... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Grosse frayeur pour une quarantaine de pompiers coincés par le feu en début de soirée dans les Hautes-Alpes. On pensait l'incendie maîtrisé, mais il a repris. Les hommes viennent d'être évacués. L'un de leurs véhicules a été détruit. Les réunions de la dernière chance dans le conflit des intermittents du spectacle. La discussion ce soir à Avignon où le festival pourrait être purement et simplement annulée en cas d'échec. Réunion à Paris aussi au siège du MEDEF avec les syndicats. Elle vient de s'achever, semble-t-il, sur un échec. Le reflux de la délinquance constatée par la police et la gendarmerie se confirme. Moins 3,7% au premier semestre. Parallèlement, le nombre de gardes à vue est en forte hausse, plus 13%. Saddam Hussein continue à narguer les Américains dans un nouveau message diffusé par la télévision arabe Al Jazeera. Le président déchu appelle les Irakiens à les chasser du pays. La précédente cassette avait été authentifiée hier par la CIA. Pas de miracle à Singapour. La séparation des sœurs siamoises a échoué. Les jeunes femmes ont perdu trop de sang. Elles sont mortes à une heure et demie d'intervalle. Enfin, le Tour de France. Deuxième victoire en trois jours pour l'italien Petaki. Et au jeu des bonifications, c'est un français, Jean-Patrick Nazon, qui s'empare du maillot jaune. Nous allons tout de suite dans la région de Gap, dans les Hautes-Alpes, où les premiers incendies de l'été ont failli prendre un tour dramatique dans cette zone très montagneuse. Une quarantaine de pompiers ont donc été coincés par le feu, réfugiés dans leurs véhicules. Ils ont finalement pu être sauvés. Quatre hommes sont hospitalisés ce soir. Vincent Henguyen. Une étincelle qui part d'un engin de chantier au bord d'une nationale. Des broussailles qui s'embrasent. Voilà comment s'est déclaré l'incendie qui ravage depuis hier soir la forêt de ces montagnes, dans les Hautes-Alpes. Pour lutter contre les flammes, les canadaires de la sécurité civile ont déversé du ciel des tonnes d'eau. Mais au sol, il y a aussi des pompiers. Vingt d'entre eux cet après-midi ont vu la mort de près, quand le vent a repoussé violemment les flammes vers leurs quatre véhicules. Pris au piège, ils se sont réfugiés dans leurs engins et arrosés pour se protéger. Le cauchemar a duré une heure. Maintenant, ils sont sortis d'affaire. Les pompiers ont été maintenant complètement dépassés par les flammes. Ils ont été certes choqués, mais non blessés. Un seul pompier a été incommodé, selon les informations dont nous nous disposons actuellement. Ils ont été dégagés. Une équipe de renforcement est montée vers eux maintenant avec un médecin pour pouvoir assurer leur évacuation et les ramener vers la base arrière. Les flammes ont parcouru 250 hectares. Mais la préfecture de Gap considère l'incendie globalement maîtrisé. Ce soir, le vent pourrait faiblir et offrir un peu de répit aux pompiers. Et c'est précisément pour éviter ce genre de péril qu'a été dévoilé aujourd'hui. Un nouveau dispositif, le repérage des incendies par satellite. Au Luc dans le Var, Virginie Dumortiqui, Frédéric Serrulli. Il y a un feu dans le nord du département. Un incendie s'est déclaré. Il menace une centaine d'hectares. Pendant que les troupes sont sur le terrain, le poste de commandement mobile récupère toutes les informations en direct sur ses ordinateurs embarqués. C'est une tablette informatique sur laquelle on a un positionnement des véhicules qui est répertorié au niveau GPS. Et par le système de cartographie intégré, on peut aussi précisément envoyer des contours de feu, des positionnements de groupe et tout un tas d'informations tactiques. Tous les véhicules équipés de ce moyen de transmission sont connectés entre eux et à la salle opérationnelle. Finis les dessins approximatifs et les réunions, grâce au GPS et à des cartes précises, le commandant suit l'évolution de ses hommes et l'avancée du feu en temps réel. L'objectif, prendre plus rapidement les décisions adaptées. Le plus important, c'est effectivement sur un gros chantier, quand vous avez beaucoup de véhicules et plusieurs centaines d'hommes, c'est d'avoir la position des groupes. Notre souci, c'est quand même les groupes qui sont en danger. Donc là, on peut les localiser sur une carte. Et c'est également pour nous la transmission de données. Cette expérience, réalisée en partenariat avec des industriels de l'aéronautique, est unique en Europe. Elle préfigure le fonctionnement futur des services d'urgence. Dernière minute, notre correspondant à Marseille, Yannick Aroussi, nous signale qu'un autre incendie très virulent est en cours du côté de Saint-Maximin, donc dans le Var, entre Brignolle et Aix-en-Provence. Une évacuation de certains quartiers de la ville est envisagée. Nous en saurons plus dans le courant de ce journal. Le conflit des intermittents du spectacle, cette fois, c'est bien l'heure de vérité. Pour les festivals de ce mois de juillet en France, annulation ou pas, chacun redoute un énorme gâchis. L'essentiel se joue en ce moment à Avignon, devenue la capitale du mouvement. Grosse manifestation cet après-midi. Assemblée générale ce soir. Sur place, Michel Montpontet, Philippe Luzi, Thierry Breton. De mémoire de festivaliers, on n'avait jamais vu ça. La place du Palais des Papes, le cœur même du festival de théâtre occupé, envahi par 8000 grévistes. 8000 grévistes, mais avec une seule stratégie, celle de l'extrême, une détermination liée à leur peur. Je serais plutôt un peu juste-boutiste maintenant, il faut aller jusqu'au bout, il faut pas... Il y en a marre des fausses présentations, on avance, on recule, on avance, on recule. C'est trop tard pour le faire. Manifestation festive, mais déterminée dans les rues d'Avignon. Une manière spectaculaire de faire pression, mais avec un certain sens du fatalisme actif sur le gouvernement. Nous, c'est ça ou rien, quoi. Soit on arrive à se faire entendre, et on peut sauver notre peau, soit on passe à la casserole et c'est perdu. Jean-Jacques Ayagon, le ministre de la Culture conspué, et avec comme metteur en musique à la CGT, le syndicat majoritaire chez les intermittents. Ce qui est fait aujourd'hui aux intermittents du spectacle, c'est une nouvelle fois un recul de société très grave et très important. Course contre la montre entre eux et le gouvernement. Si la loi passe telle qu'elle est à l'heure actuelle, on est appelé à disparaître. Moi, je suis magicien et je vais disparaître. Aujourd'hui, 8 juillet, le festival d'Avignon y aurait dû commencer, lui qui n'a jamais été annulé. Tout le monde ici semble désormais suspendu à de nouveaux votes de grévistes prévus peut-être pour cette nuit. Réunion secrète, tractation. Ce n'est pas du théâtre, c'est au bout d'un chemin de croix de 8 jours, l'effondrement du festival le plus important de France qui se précise. Oui, il y a une certaine tension également, semble-t-il, sur place. On retournera à Avignon dans un instant. Mais d'autres spectacles ont également été affectés par cette journée de mobilisation où on faillit l'être. Le concert de Johnny Hallyday à Nantes, par exemple, et même le Tour de France. Abdel Mostefa. Du soleil, de la musique, ça pourrait sentir les festivals d'été, mais ça sent toujours le roussi. Sur les grands boulevards parisiens, plusieurs midis d'intermittents. Parti de la République, ils iront ce soir jusque sous les fenêtres de Jean-Pierre Raffarin avec un petit message. C'est le tunnel, quoi. Donc, il faut se battre jusqu'au bout. Et puis, à partir de maintenant, ils sont faits avec ce gouvernement. Si on ne fait pas grève, on ne se fait pas entendre. Vous avez compris ? Vous avez compris, monsieur. Je vous ai dit d'arrêter de filmer. Ce qu'on nous empêche de filmer aux abords du Stade de France, c'est camions transportant le matériel du concert des Rolling Stones. Pour briser la grève des intermittents, les organisateurs ont trouvé d'autres bras à la dernière minute. Tour de force sur le Tour de France. Pour une difficulté non prévue sur la troisième étape, le goulet d'étranglement d'intermittents. À La Rochelle, la vie de tempête sur les francopholies. Pour la deuxième journée consécutive, les intermittents ont bloqué le montage de la grande scène. Le festival est censé commencer vendredi prochain. Voilà. Et à Paris, vient de s'achever une réunion décisive. Face à face, le MEDEF et les syndicats. La réunion s'est donc terminée il y a quelques minutes. Et la CGT aurait claqué la porte. Agnès Molinier, vous êtes en direct. Absolument, David. La réunion vient de se finir. Et c'était même pour le gouvernement la réunion de la dernière chance. Elle avait demandé aux partenaires sociaux de se revoir aujourd'hui. Ils devaient notamment essayer de se mettre d'accord sur un rééchelonnement des mesures qui posent problème aux intermittents en grève. Comme par exemple la diminution de leur durée d'indemnisation pendant qu'ils sont au chômage. Eh bien, ces aménagements n'ont pas suffi malgré 4 heures de discussion. La situation reste la même. Elle est bloquée ce soir. Vous l'avez dit, la CGT et Force Ouvrière refusent de signer l'avenant, renégocier. La grève devrait donc continuer. Merci Agnès pour ces précisions. Alors en direct toujours, nous retournons maintenant à Avignon. Retrouvez le comédien et metteur en scène Didier Beusas. Bonsoir. Vous êtes bien connu du grand public depuis votre rôle notamment dans L627, mais vous êtes surtout un homme de théâtre. Et vous devez présenter une pièce de Marguerite Duras à Avignon. Elle est suspendue comme le reste du festival à une assemblée générale qui se tiendra ce soir. Sur le fond... Qui se tient actuellement. Qui se tient actuellement. Qui se tient actuellement, oui. Vous y étiez il y a quelques minutes ? Non, je n'y étais pas pour être avec vous, mais je vais rejoindre cette assemblée générale dès que je ne serai plus avec vous. En connaissez-vous la tonalité ? Non, je n'en connais pas la tonalité, mais ce que je peux vous dire, c'est que la situation est très tendue et qu'effectivement la petite ouverture qu'il pouvait y avoir dans une reprise des négociations qu'avait proposé le ministre, alors que pourtant sa réponse aux revendications des intermittents nous paraissait bien insuffisante, cette petite ouverture a été complètement gâchée par les prises de position du MEDEF qui sont non seulement grossières, mais provoquantes. Cela dit, un avenant a été conclu, semble-t-il. La CGT ne l'a pas signé, mais cet avenant a tout de même été signé par les autres formations syndicales. Didier Bezasse, on sait que sur le fond, vous êtes plutôt proche des intermittents du spectacle en grève, mais sur la forme, est-ce que vous approuvez la menace sur les festivals et notamment sur Avignon ? Écoutez, pour un artiste qui doit présenter un spectacle en Avignon ou qui doit y jouer, se dire que ce ne sera pas possible est un vrai crève-cœur. Et je pense que je peux me faire l'écho de tous mes camarades festivaliers pour dire la même chose. Simplement, il est vrai que nous avons en face de nous des gens qui sont désespérés par la manière dont on les traite. Ce n'est pas une question d'argent simplement, c'est une question de dignité. C'est-à-dire qu'on est en train de faire en sorte que le statut d'artiste dans notre société, dans notre République, soit quelque chose qui devienne de plus en plus dur à vivre et même impossible à vivre. Et cette chose-là, on ne peut pas ne pas la prendre en compte et y être sensible. Moi, je travaille dans le théâtre de services publics que je dirige, le théâtre de la commune au Bervilliers, avec beaucoup d'intermittents. Je sais que ce sont des travailleurs et pas des feignants. Je sais que ce sont des gens qui prennent à cœur leur travail. Et je pense que le statut sur lequel nous essayons de nous battre, c'est-à-dire l'accord qui est mauvais, sur lequel tout le monde est d'accord pour revenir, parce qu'il n'est pas bon, c'est sûr qu'il n'est pas bon, eh bien ce statut-là a une autre valeur que simplement une garantie financière. C'est un statut de dignité d'un artiste dans notre société. Mais Didier Bezasse, sur les moyens d'action, sur la forme de la revendication, l'annulation du festival d'Avignon, vous l'approuveriez ? L'annulation du festival d'Avignon, je l'approuverai si jamais aucune porte ne peut s'ouvrir maintenant et si rien ne nous est permis qui permette de rendre la négociation positive. Moi, je demande que la suspension de l'agrément, et je le demande au nom de tous mes camarades festivaliers, soit faite. On le demande, c'est ce que les syndicats ont demandé aussi. Nous le demandons parce que nous avons besoin de temps pour vraiment réfléchir à cet accord, faire qu'il soit juste et qu'il protège les plus faibles d'entre nous, les plus fragiles. Si on a en face de nous des gens comme Obedef qui nous traitent comme des mendiants et des parasites, nous ne pouvons plus discuter et ce seront les plus radicaux d'entre nous qui auront raison. Voilà, vous faites allusion aux déclarations d'Ernest Antoine Selyère ce matin, mais rappelons que des négociations étaient en cours avec les syndicats cet après-midi. Merci en tout cas Didier Bezasse d'avoir répondu à nos questions. Et direction maintenant Quimper en Bretagne, la Bretagne qui craint aussi pour ces festivals. Une manifestation était organisée aujourd'hui, mais une manifestation pour le maintien du plus connu d'entre eux, les vieilles charrues de Carré, sur place Olivier Sioux-Gabriel Camilla. Ce n'est pas une contre-manifestation, d'ailleurs le mot d'ordre est simple, oui aux intermittents et à leurs revendications, mais oui également au maintien des vieilles charrues. Le festival peut se mobiliser pour montrer qu'on est avec des intermittents, qu'on va changer les choses, mais qu'il faut le faire intelligemment et tous dans le même sens. Et non pas en bloquant le festival, qui aurait dû retomber beaucoup trop néfaste pour toute une région, pour les intermittents aussi bien que pour les habitants de Carré et de sa région. Et pour le dire, ils étaient 500 dans les rues de Quimper cet après-midi. Salariés et bénévoles des vieilles charrues, organisateurs en tête, élus, habitants et commerçants de Carré. N'empêche, ce défilé avait comme un air de réplique aux intermittents qui veulent eux purement et simplement l'annulation du festival. Ce n'est pas une position évidente, c'est vrai, mais on sait que si les intermittents n'existent plus, les festivals non plus n'existeront plus. Au même moment, Carré se mettait à l'unisson, opération Ville morte, car avec 5 millions d'euros de retombées et une centaine d'emplois induits, les vieilles charrues, c'est au moins une fois dans l'année l'occasion de sortir le centre-Bretagne de son arasme. Pour moi, personnellement, ça représente pratiquement un 13e mois d'activité, donc je ne peux pas me permettre de louper cet événement, ça c'est évident. Il n'y a aucune autre solution, il faut que le festival des vieilles charrues ait lieu. Une solidarité qui n'est pourtant que de façade. Loin des caméras, beaucoup de commerçants disent leur indifférence envers un festival qui ne leur rapporte directement rien. Et pour que les choses se compliquent un peu plus, au même moment se tenait à Châteaulin, cette fois, une autre manifestation contre la réforme. Des professionnels de la culture qui n'avaient pas voulu se joindre au cortège de Quimper. Cette journée devait clarifier la situation. On en est loin. Les suites de l'arrestation d'Yvan Colonna en Corse. Sans surprise, le juge des libertés a ordonné il y a une heure son placement en détention. Sur place, la police a arrêté une quatrième personne. Il s'agit du frère de sa compagne et mère de son enfant. Il a été interpellé dans le bar qu'il gère à Propriano et placé en garde à vue à Ajaccio. Son épouse a également été arrêtée. Un peu plus tard, une manifestation de protestation contre certaines de ses interpellations s'est déroulée à Olméto, sur place Arnaud Boutet. Marie-Pierre Cassignard. L'hospitalité n'est pas un crime. En quelques mots, le village d'Olméto exprime l'une de ses spécificités dont la Corse tire toute sa fierté. Samedi matin, Frédéric Paoli a été interpellé puis transféré à Paris pour avoir hébergé à plusieurs reprises Yvan Colonna. Sur la place du village, ils écoutent. Des hommes, des femmes, de toute tendance politique, pour qui hospitalité ne veut pas dire complicité. Est-ce que M. Paoli a commis une faute, à votre avis ? Non. Il a laissé parler son cœur, à savoir qu'il lui a donné le verre d'eau et le bonheur, à mon avis. On reçoit sans chercher à savoir ? Sans chercher à savoir, monsieur. Nous sommes corse, nous sommes chez nous, nous sommes hospitaliers. On nous l'a appris de tout temps et on le garde et on veut le garder. A Olméto, beaucoup d'habitants auraient accueilli Yvan Colonna s'il avait frappé à leur porte. En Corse, on accueille d'abord et on juge après. Une tendance qui se confirme. La baisse du nombre de crimes et délits constatés par la police et la gendarmerie s'est poursuivie au premier semestre 2003. Les chiffres ont été rendus publics hier soir par le ministère de l'Intérieur. Le détail, Loïc Delamornay, Jean-Paul Chausset. Le ministère de l'Intérieur le présente comme une première depuis 7 ans. Sur le premier semestre, non seulement les policiers, mais désormais aussi les gendarmes, ont enregistré une baisse des crimes et délits. Moins 5% constatés côté policiers et un plus modeste, moins 0,13% chez les gendarmes. Il y a une reprise en main après plusieurs années de crise de la gendarmerie qui faisait face à une criminalité qu'elle ne connaissait pas, une criminalité urbaine à cause de l'augmentation démographique et d'une criminalité violente. Là, on note un retour sur le terrain de la gendarmerie. Dans les chiffres positifs communiqués, la baisse de la délinquance sur voie publique, comme les cambriolages, les dégradations ou les vols de voitures, moins 10%. Et également une hausse du taux d'élucidation des affaires, plus 10% environ. Ces chiffres sont une moyenne. Y a-t-il certaines catégories de crimes et délits en hausse ? Le ministère nous a indiqué qu'il ne souhaitait pas communiquer sur cela. Quant au recueillement même de ces statistiques, il est toujours contesté. Quand par exemple vous interpellez 5-6 jeunes à la sortie dans la rue, eh bien s'il y a un qui a un morceau de shit, dans le passé, c'était considéré simplement comme une petite affaire, il y avait la convocation chez les parents, etc. Maintenant, systématiquement, on impose une procédure. Seul bémol concédé officiellement, une hausse générale des crimes et délits de 2% au mois de juin. Explication fournie, accaparée par les nombreuses manifestations, policiers et gendarmes ont dû se détourner de leur mission première pour assurer le maintien de l'ordre. La vue sur l'ensemble du semestre, la délinquance sur la voie publique est en forte baisse. Parmi les services directement concernés, police secours, le fameux numéro 17. Des policiers qui doivent savoir tout faire, surtout pendant l'été. Une journée avec le 17, reportage Yvan Martinet-Arnaud Vust. Appel radio pour la patrouille. Police secours, une demande d'intervention. Il y a 8 jeunes qui ont pénétré dans le magasin Intersport, apparemment, qui causent du scandale. On va aller voir ça. Sur place soupçonnée d'avoir volé une casquette, les individus sont fouillés, puis relâchés. Allez, vous quittez. Police secours, j'écoute. A l'origine de ce type de mission, un simple appel au 17. D'accord, c'est sur quelle commune ? C'est ici qu'aboutissent les communications. En provenance de tout le département, en moyenne, il y en a 900 chaque jour. Vous faites le 12, madame. Il y a aussi de lancer le 12. Mais si le 17 police secours est une ligne d'urgence, l'été, plus de 70% des communications reçues n'ont rien d'urgent. Alors, il y a beaucoup de gens qui appellent parce qu'ils se sentent seuls. Beaucoup de personnes âgées également qui se sentent seules. Et qui, du fait du départ de leurs proches ou autres en vacances, essaient de trouver quelqu'un avec qui discuter. Retour sur le terrain, nouvelle opération pour la patrouille. Cette fois, c'est le vigile d'un supermarché qui appelle le 17. Une femme vient d'y dérober pour 60 euros de marchandises. Vous avez commis un vol qui est une infraction passible de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende. C'est grand, mais avec un enfant, vous me faites ça ? Et ensuite... Bah oui, mais... Je me dis que je peux régler maintenant ! Madame, quand on a un enfant, on ne fait pas des bêtises comme ça. Les policiers ne transligent pas. Menottée, la femme est conduite au commissariat. Il faut bien lui montrer qu'elle a commis un délit, qu'elle est passible d'être amenée devant la justice. Et donc, le port de la menotte, pour eux, c'est aussi psychologique. Elle comprend à ce moment-là qu'elle a fait une erreur. L'autre mission de police secours, la prévention. Le jeune homme n'a pas ses papiers, le policier l'autorise à aller les chercher. Là, il nous dit qu'il a ses papiers là-bas, on va lui faire confiance et puis on va attendre. S'il nous a roulé dans la farine, on aura le scooter et on rentrera au poste. Et la confiance paye, le garçon revient. Dans ces cités de Créteil, durant l'été, les 80 hommes de police secours gèrent le tout venant du simple contrôle de permis à l'agression violente. Parmi les réponses à la délinquance des mineurs, les CEF, centres éducatifs fermés, posent bien des soucis au gouvernement. Aujourd'hui, le ministère de la Justice indique qu'il souhaite les clôturer, rehausser les murs, installer des alarmes. Motif à peine ouvert, ces établissements ont vu plusieurs de leurs pensionnaires fugués. Dernier cas en date, on en parlait hier, à Saint-Denis, près de Rouen. Reportage à Maurice Guibert, Christian Gallet. Au centre éducatif fermé de Saint-Denis-le-Tiboult, la chambre de Loïc est maintenant vide. Dimanche soir, le jeune délinquant a fugué après une dispute avec des éducateurs. L'éducateur continue à jouer l'apaisement et d'un seul coup, mais d'une façon pulsionnelle et absolument imprévisible, part comme une balle, là, en prenant quasiment 20 mètres immédiatement par rapport aux éducateurs, saute le portail avec le risque de s'embrocher sur les pics. Encore une fugue dans un centre éducatif fermé. Malgré la surveillance des éducateurs et les clôtures, un dispositif qui ne sera jamais suffisant, selon le directeur. Pour le moment, il y en a besoin, pour montrer la limite du dedans et du dehors, de l'autoriser et de l'interdit. Et là, voilà une des raisons pour lesquelles il y a ces barrières. Alors maintenant, on peut monter 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Ça n'empêchera pas que s'ils veulent la franchir, ils la franchiront. Mais en face, il y a l'inquiétude des riverains qui se sont toujours opposés à l'ouverture du centre. Parfois, le geste complètement fou d'un jeune, quand on est en cavale, ou même un moins jeune, c'est là qu'on peut craindre pour la sécurité d'une personne au hasard d'une rencontre qui se passe mal. À Saint-Denis-le-Thiboult, on attend de nouveaux mineurs. Il y en aura 8 normalement, sans doute plus. Car le gouvernement souhaite aussi augmenter la capacité des centres éducatifs fermés, mais pas le nombre d'éducateurs, pour limiter le coût de l'opération. La sécurité des prisons fait elle aussi l'objet d'un débat. Suite à plusieurs évasions, le gouvernement avait commandé un audit. Et bien ce rapport a été rendu public aujourd'hui par le secrétaire d'Etat, la justice Pierre Bédier. Il pointe plusieurs déficiences. L'insuffisance des contrôles pour empêcher l'entrée de drogues ou de téléphones portables. La protection insuffisante des miradors, la formation trop approximative des surveillants. Le tout dans un contexte marqué, vous le savez, par une surpopulation chronique. Rappelons que la barre des 60 000 détenus a été dépassée le mois dernier, pour 48 000 places. Quelles sont les conséquences au quotidien ? Élément de réponse avec ce témoignage, celui d'un homme qui vient de quitter la prison Saint-Joseph à Lyon. Témoignage recueilli par nos correspondants, Benoît Gadret, Philippe Sivert. Vincent, 32 ans, 4 séjours en maison d'arrêt, à chaque fois pour des petites peines. Sa dernière incarcération, c'était à la prison Saint-Joseph à Lyon. Pour moi aujourd'hui, les prisons, c'est un peu la bêtaillère. On vous met dans une étable et tant qu'il y a de la place, on entasse les gens. Vous pouvez être en cellule avec quelqu'un qui a pris 10 ans, 5 ans, il y a les mœurs, il y a le stupéfiant, c'est mélangé. Une cellule fait 9 mètres carrés. Elle est conçue pour un détenu, ils sont actuellement 4. Il n'y a pas de porte qui cache les sanitaires, donc on fait ses besoins devant les autres détenus. Bon, le système D, c'est de prendre un drap et de cacher un peu les chiottes, quoi. Il fait trop chaud dans les cellules, c'est insupportable. Alors plus la tension, c'est obligé que ça craque, que ça pète. 30 détenus supplémentaires chaque mois dans cette prison et toujours le même nombre de surveillants. Quand vous êtes pendant 24 heures sur 24 enfermés dans une cellule, il y a des surveillants qui vont prendre le temps de discuter avec vous ne serait-ce que 5 minutes. Ces 5 minutes-là peuvent enlever une tension d'une journée, quoi. Vous avez un surveillant pour 50 détenus, à lui tout seul, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors nombreux sont les détenus sous traitement médicamenteux, antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères. Ils sont contents, justement, quand ils vous donnent une belle ordonnance avec plein de médicaments. Parce que dans un même temps, ils se disent, celui-là, pendant 2-3 mois, il va dormir, il va nous laisser tranquille. Et il y aura moins de pression et moins de tension. Vincent est sorti il y a 2 mois. Depuis, il travaille, une chance selon lui, car la prison d'aujourd'hui laisse peu de place à la réinsertion. Santé, un homme est mort ce soir à Tourcoing, des suites de la pneumopathie. Il était hospitalisé depuis 3 mois et demi. L'infection, en fait, était maîtrisée. Mais le patient n'a pas résisté à la fatigue consécutive au traitement. José Blanc Lapierre. Un épuisement lié à la durée des soins, c'est pour l'instant la seule explication donnée dans un communiqué par les responsables de l'hôpital de Tourcoing, où vient de décéder l'un des patients français, encore hospitalisé pour cause de pneumopathie atypique. Pourtant, depuis fin mai, tous les examens confirmaient que le malade avait maîtrisé son infection et que le virus n'était plus détecté, selon encore ses médecins. Le patient, un cardiologue de 65 ans, avait contracté la maladie alors qu'il travaillait à l'hôpital de Hanoï. Rapatrié en France, il avait été transféré dans le service de réanimation de Tourcoing, où il était soigné depuis le 23 mars. En France, 7 cas probables de pneumopathie atypique ont été recensés. Parmi eux, 2 sont encore hospitalisés. Malgré le recul de l'épidémie, la Direction Générale de la Santé et l'OMS recommandent de différer tout voyage non-indispensable à Hong Kong, Pékin et Taïwan. Oui, l'épidémie est maîtrisée en France comme en Asie et partout dans le monde. Et puis, je vous le disais en titre, la séparation des sœurs siamoises iraniennes a donc échoué. Opération trop lourde. Les 2 jeunes femmes, qui ont perdu beaucoup de sang, sont mortes presque au même moment. Frédéric Monteil, Frédéric Fort. J'ai bien peur de ne pas avoir de bonnes nouvelles pour vous. L'hôpital Raffles annonce que la dame Bijani est morte il y a quelques minutes. Stupeur et émotion parmi les proches des 2 jumelles. Il est un peu plus de 15 heures à Singapour. Et l'opération tant attendue est en train de virer au drame. Quelques instants plus tard, l'Aleb Bijani, la 2e jumelle, décède à son tour. Les 2 iraniennes de 29 ans voulaient vivre séparées. Elles espéraient changer de vie grâce à cette opération chirurgicale inédite. Il y a quelques jours encore, elles se confiaient à la presse. Nous espérons que l'opération réussira. Et nous nous sentons heureuses, excitées et un tout petit peu nerveuses. Surtout moi. L'opération a mobilisé 28 spécialistes, une centaine d'assistants. Un travail extrêmement délicat. Car les 2 cerveaux des jumelles étaient alimentés par la même artère. Ce type d'intervention n'avait jamais été réalisé auparavant sur des adultes. Aujourd'hui, une naissance sur 2 millions aboutit à des siamois reliés par la tête. Le taux de réussite des séparations reste faible, environ 31%. En Iran, l'émotion est grande. Le pays avait donné 300 000 dollars pour l'opération. La Danne voulait être journaliste. Sa soeur, avocate. Deux rêves qui ne se réaliseront jamais. A l'étranger encore des nouvelles, peut-être, de Saddam Hussein. Une deuxième bande attribuée au président déchu a été diffusée par la télévision Al Jazeera. Rappelons que la première a été authentifiée hier par les Américains. Saddam Hussein appelle les Irakiens à mener des actions de guérilla pour chasser, je cite, les envahisseurs. Vous, Arabes, Kurdes, Turkmen, Shiites, Sunnites, Musulmans et Chrétiens, devez travailler à l'unité de vos rangs. En fin de citation, un message qui intervient alors que précisément les attentats sont quasi-quotidiens contre les soldats américains. Comment a-t-il été accueilli à Bagdad ? Envoyé spécial Martine Laroche-Joubert, Diane Richard. La voix est familière et semble-t-il fatiguée. Une voix qui pourrait être celle de Saddam Hussein, lançant une nouvelle fois un appel à la guérilla contre les Américains. Un message comme surgit d'outre-tombe. Dans les vieux cafés de Bagdad, les habitués ne semblent guère troublés par ces appels successifs de leur ancien président. Ils préfèrent plutôt discuter des difficultés de leur vie quotidienne, du manque d'eau, d'électricité, du chômage. Même s'ils croient que Saddam Hussein est vivant et en Irak, c'est de leur avenir sans lui qu'ils se préoccupent. Ça ne nous regarde plus Saddam. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est le peuple. Pas Saddam. Saddam demande aux Irakiens de se révolter contre les Américains. Ce n'est pas Saddam Hussein qui nous intéresse. Maintenant, je m'adresse aux Américains. Ils nous disent qu'ils sont venus libérer l'Irak. Mais en réalité, ils l'occupent. Nous aussi, on veut qu'ils partent. Des messages que le patron de l'autorité civile en Irak, Paul Bremer, que nous avons rencontré après la diffusion du premier appel il y a trois jours, essaie de prendre avec sang-froid. Parce que je ne sais pas si c'est valable ou non. On va écouter aux Etats-Unis, on verra. Mais de toute façon, ça ne m'inquiète pas. On va l'avoir. Comme je disais tout à l'heure, mais je dis... Les Américains proposent 25 millions de dollars de récompense pour la capture de Saddam Hussein. L'argent peut-être dénoura les langues. Autre image de Bagdad, la création d'une nouvelle monnaie, un nouveau dinar, plus sûr, moins facile à falsifier, qui ne comporte plus le portrait de l'ex-président. L'administrateur en chef américain Paul Bremer annonce que ces billets seront en circulation à partir du 15 octobre. Faut-il parler de rupture de la trêve au Proche-Orient ou simplement d'accro ? Un attentat suicide commis hier soir au nord de Tel Aviv a fait un mort. Une israélienne de 65 ans, plus le kamikaze. Attentat revendiqué par un groupe local du djihad islamique, alors que le mouvement lui-même indique qu'il se considère toujours lié par la trêve. Et puis dans le même temps, les discussions au plus haut niveau se crispent sur la libération des prisonniers. Et le Premier ministre palestinien Mahmoud Abbas a annulé la rencontre prévue demain avec son homologue israélien Ariel Sharon. George Bush en Afrique depuis le fiasco américain en Somalie. Il y a une dizaine d'années, le continent a été délaissé. La lutte contre le terrorisme lui redonne aux yeux de Washington une importance stratégique. George Bush qui est attendu en Afrique du Sud, au Botswana, en Ouganda et au Nigeria, peut aussi parler pétrole, sida et commerce. Mais sa première visite était consacrée au Sénégal. Hervé Guéquier. Détendu, souriant, George Bush entame son premier voyage officiel africain à Dakar. D'abord un accueil du président sénégalais Ouad, puis une rencontre d'une heure avec huit chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Au programme, le sida, le développement, la lutte contre le terrorisme et la guerre civile au Libéria. Les pays africains demandent avec insistance que les États-Unis prennent la direction d'une force multinationale de paix. George Bush se rend ensuite sur l'île de Gorée. Au lieu symbolique de la traite des Noirs vers l'Amérique, le président évoque la terrible période de l'esclavage. Des années de brutalité impunie, de persécution, de viol, ont durci les consciences. Mais malgré les générations victimes de l'oppression, l'espoir de liberté ne peut pas être détruit. Le président Ouad a enfin emmené George Bush et son épouse pour une courte visite de Gorée, transformée en musée de l'esclavage. L'île de Gorée est un haut lieu de la traite des esclaves où se vendaient les hommes qui allaient ensuite être emmenés en Afrique. Quelques jours avant George Bush, nos correspondants en Afrique s'étaient rendus sur place. C'est aussi un voyage dans le temps. Reportage Eric Monnier, Bruno Giraudon. « Mes chers messieurs, vous voici un pèlerinage à ce sentier africain, un témoin de temps d'humiliation et de souffrance. Parce que la somme de misère et de mort qu'avait produite la traite des Noirs est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. » Inlassablement, Joseph Ndiaye raconte la même histoire, celle de ces millions d'hommes, de femmes, d'enfants, réduites en esclavage et déportées trois siècles durant de l'autre côté de cet océan. Dans des cellules réservées aux hommes, faisant chacune 2,60 mètres sur 2,60 mètres, ils en mettaient 15 à 20. Ces pauvres n'étaient libérés de leur chaîne qu'une fois par jour pour leur permettre de satisfaire le besoin. Alors là, c'est le type de chaîne que l'esclave avait aux chevilles au moment où elle est allée aux toilettes à l'extérieur. Au milieu de la chaîne, une grosse boule, et qu'une de ces boules, authentifiée du XVIIIe siècle, son poids est de 10,3 kg. Alors, entre ces deux escaliers que vous avez en fer à ce faire dans la cour, se passait la dernière vente en Afrique. Accoudi au balcon, ces escaliers, l'acquéreur, le marchand d'esclaves européens, qui le gardait faire. Ces esclaves, désaffranchis les palpés comme du bétail, pour permettre à l'accueur et aux marchands de discuter sur la valeur musculaire de chacun. Parce que chaque ethnie africaine avait sa cote et sa spécialisation comme une SS bovine, une spaline. Alors, sous ces escaliers, vous échez les récacitrants, ceux qui se rebellaient. À l'époque, une porte en fait, Baro leur permettait de respirer. J'ai eu le privilège de reçoire la visite officielle de le président Mandala. Au cours de sa visite, arrivé devant ce portail, malgré le refus catégorique du protocole, il a insinué pour se mettre dans ce trou. Il y en a sorti les yeux tout rouges. J'ai aussi d'alors qui s'est peut-être rémémoré son passé dans les prisons d'Afrique du Sud. Vous avez ce couloir qui conduisait vers ce que nous appelons aujourd'hui la porte du voyage sans retour. Parce qu'à partir de cette porte, donnant sur la mer pour ses esclaves, c'était à l'Afrique. Et c'est justement à partir de la porte du voyage sans retour, quand j'ai eu le privilège de reçoire le pape en février 92, c'est justement à partir de cette porte, donc, que le pape a demandé pardon à l'Afrique. Pourquoi ? Parce que beaucoup de missionnaires, vous savez, étaient impliqués à la traite des Noirs. Oui, ce n'étaient pas tous des saints, nos missionnaires. Aux visiteurs célèbres ou anonymes, l'ancien combattant de la France libre et de l'Indochine parle toujours de l'esclavage, de la colonisation sans haine. Il rejette catégoriquement l'idée de réparation financière réclamée par certains courants africains ou afro-américains. Le papier, l'argent ne peut pas compenser de s'enverser par les Africains, ce n'est pas vrai. Je suis contre les billets de banque, je suis contre les dollars qu'on voulait nous verser, je suis contre. A 81 ans, Joseph Ndiaye prépare sa succession pour que le monde n'oublie jamais cette traite négrière, pour que cette maison rose reste toujours ouverte à celui qui juge pour lui nécessaire ce voyage dans le temps, ce devoir de mémoire. En France, les incendies, on en parlait au début de ce journal, mais contrairement à ce que nous vous indiquions, ce n'est pas du côté de Saint-Maximin dans le Var, mais de Jouk dans les Bouches-du-Rhône, pas très loin d'Aix-en-Provence, qu'un feu très virulent s'est déclaré ce soir, plus de 600 pompiers seraient sur place, on parle de 100 à 150 hectares déjà brûlés. En ligne avec nous, le colonel Luc Jorda, patron des pompiers des Bouches-du-Rhône, merci d'être avec nous pour un rapide point. L'opération d'évacuation serait en cours à Jouk ? Quelques opérations d'évacuation pour mettre en sécurité des habitants ont effectivement eu lieu et nous avons une zone dite mitée, vous voyez ce que je veux dire, un habitat très dispersé. D'accord. Le feu est-il en voie d'être maîtrisé ou bien au contraire, l'incendie est-il en train de se développer ? Non, à l'heure où je vous parle, l'instant où je vous parle, le feu est fixé, nous avons simplement sur le fin gauche quelques foyers qui nous font quelques inquiétudes, mais actuellement le feu est fixé et donc je suis extrêmement rassuré. D'accord. Pas d'autres foyers dans les environs parce qu'on dit que cet après-midi très vanté une nouvelle fois alors que la végétation est très sèche et a présenté des risques importants ? Non, nous avons une multitude d'autres départs mais qui ont été traités très rapidement et qui actuellement ne nous causent pas de problème. Merci, colonel Jorda, pour ces précisions. Voilà, si vous habitez du côté de Sainte-Maximin, soyez rassurés, il n'y a pas d'incendie ni d'évacuation en cours. C'est donc à Jouk que se concentrent l'essentiel des efforts des pompiers. La réforme du divorce, elle sera présentée demain en Conseil des ministres et elle vise notamment à faciliter les séparations les plus consensuelles tout en maintenant le divorce pour faute, pour les ruptures les plus dures. Et certaines sont vraiment dures. Parfois, la seule solution pour permettre aux enfants de voir leurs deux parents, ce sont les lieux d'accueil. C'est le cas de la passerelle à Grenoble. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laetitia Le Gendre, Valérie Lucas. On va voir papa, Emma ? On va voir papa ? Pas un regard, pas un bonjour. Ce couple qui vient de divorcer n'a plus qu'une chose en commun, leur petite fille d'un an. Un week-end sur deux, la mère confie Emma à son père le temps d'une journée. Oui, en présence des médiatrices de la passerelle. Je suis rassurée quand j'amène ma fille ici. Il sait qu'il n'y aura pas de violence entre lui et moi. Il ne fera pas, même s'il y a quelques petites disputes. Et encore, ça reste assez calme. Sans ce lieu rassurant neutre, le juge n'autoriserait pas dans bien des cas les droits de visite. Un havre de tranquillité loin des violences, de l'alcoolisme, des reproches et des cuits. Ça, c'est pas des bijoux ? Mais c'est pas un pyjama, c'est un ensemble. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucun... On vient, on pose, c'est comme un colis, qu'on vient livrer. Vous en souffrez ? Ouais, ça souffre grave, hein ? Hein, ma titi ? Alors... Dans 90% des cas, c'est sur ordonnance du juge que les parents exercent leur droit de visite à la passerelle, en raison de risques pour l'enfant, violences, problèmes psychologiques. Dans les situations extrêmes, les pères n'ont qu'une heure tous les 15 jours, comme celui de Timothy. Et malgré le calme, la sécurité de ce point de rencontre, son ex-compagne demeure encore au bout de deux ans sur ses gardes. qu'il ne vienne pas chez vous ou que vous n'alliez pas chez lui, c'était important ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de lui. Donc c'est... peur de lui, peur pour mon enfant, surtout. Moi, je n'ai pas confiance en lui pour me retrouver seule avec lui. Allez, je tourne. Moi, c'est la prison, parce que... pas ici, hein, mais de venir ici, en vérité, parce que bon, la liberté, je n'ai plus, parce que je ne peux pas voir mon fils quand je veux. Une prison pour certains, une punition aussi que ses parents doivent finir par comprendre, par accepter. On est là pour que le lien parent-enfant puisse se faire. Donc si ce lien se fait facilement, on doit être le plus loin possible, on n'a pas à s'en mêler. Si le lien existe, on doit se retirer. Par contre, si le lien a du mal à se faire, soit parce que l'enfant a une crainte, des peurs, soit parce que le parent se sent maladroit, impuissant vis-à-vis de son enfant, à ce moment-là, on peut aider. La passerelle offre aussi un hébergement, le temps d'un week-end, aux parents qui vivent loin de leurs enfants. Mohamed réapprivoise ainsi sa fille tous les 15 jours en lui lisant des histoires, en lui mignonnant des petits plats. Quand je l'ai faite, je ne m'attendais pas à tout ça. Je ne m'attendais pas à la voir comme ça. C'est tout. Disons que sa grand-mère ne peut pas la voir. J'ai une fille qui pourrait être presque un fantôme. Une fille, un fils fantôme, des parents qui sont devenus des étrangers l'un pour l'autre, mais qui cherchent à préserver leur enfant, malgré tout. Oh oh, maman. C'est maman. L'heure de visite est terminée pour Timothy et son père. Rendez-vous dans deux semaines. Les sciences, lancement réussi pour la sonde Opportunity. Cette mission américaine emporte un deuxième robot vers Mars. Il devrait rejoindre Spirit et Mars Express, deux autres sondes américaines et européennes envoyées le mois dernier. Elles se poseront sur la planète rouge en janvier. Objectif, analyser la géologie et chercher des traces d'eau, donc peut-être de vie. La feria de Pamplune entre le rire et le drame. Comme souvent, ce matin, deux américains, un espagnol et un australien ont été encornés pendant le traditionnel lâcher de taureau et trois d'entre eux sont ce soir dans un état grave. Cyclisme, le Tour de France, deuxième victoire en trois jours pour l'italien Petaki et au jeu des bonifications, c'est un français, Jean-Patrick Nazon qui s'empare du maillot jaune. Un Tour de France où les éclopés sont de plus en plus nombreux. Julien Beaumont, Emmanuel Beck. Pour Joseba Bellocchi, le Tour de France c'est loin d'être le pied. A l'image de l'espagnol, beaucoup ont profité de cette troisième étape pour penser leur plaie. C'est le cas de Tyler Hamilton, victime d'une fissure à la clavicule. Il continue quand même. Pour le soulager, son guidon a été doublé avec une bande spéciale. Voilà ce qu'on utilise. C'est ce qu'on utilise normalement pour Paris-Roubaix. C'est un gel, c'est un matériau qui est utilisé également dans les chaussures de sport pour amortir les chocs. En ce moment, une équipe américaine tourne un film sur Hamilton. Un héros blessé, un plus pour le scénario, mais ce n'est pas vraiment ce qu'avait prévu l'américain. J'ai fini le Tour de France six fois. Cette année, j'étais venu pour faire quelque chose. Avec mon épaule, ce n'est pas possible. Alors, il va falloir prendre une décision. Jimmy Casper, lui, a ralenti, mais n'a pas flanché. Depuis hier, il porte une énerve. Elle l'oblige à adopter une position fatigante à la longue. Au début, ça ne m'a pas trop fait mal, mais dans les 40-50 derniers kilomètres, j'avais relativement beaucoup mal au dos. Alors, on pense à autre chose et puis, on écoute un peu les gens qui nous encouragent sur le bord de la route et ça donne un peu plus de courage encore. Une liste des blessés qui va encore sans doute s'allonger. Après cette chute survenue dans le sprint final, l'Autrichien René Asselbareur perd le contrôle de son vélo. Il est le seul touché. Mais tous ces accidents ne doivent pas occulter la victoire d'Alexandre Opetaki au sprint. Mais pourtant, grâce au jeu des bonifications, c'est un Français qui pointe en tête Jean-Patrick Nazon est le nouveau maillot jaune. La mode et les collections haute couture pour l'automne-hiver 2003-2004, l'excentricité n'est plus de mise. La tendance est plutôt classique, en tout cas, chez Christian Lacroix et Chanel. Estelle Collin, David Fossard. Silhouettes longilignes collent Médicis. Depuis 20 ans maintenant, Karl Lagerfeld réinvente l'esprit de Coco. 50 petites mains dans cet atelier, 25 000 euros pour un tailleur en moyenne et parfois même jusqu'à 900 heures de travail. En presque 100 ans, le fameux tailleur Chanel est devenu un objet culte, sans jamais prendre une ride, un miracle de longévité. Au départ, c'est une baisse cancée avec quatre poches, mais là-dessus, il faut faire toutes les variantes de la terre qui suivent la mode. Chez Christian Lacroix, chaque robe est une nouvelle histoire. Il est couturier, mais il aurait pu être peintre. Il dessine des collections comme d'autres écrivent des pièces de théâtre. Lacroix est aujourd'hui une des maisons les plus prisées par la clientèle haute couture. Paris, capitale de la mode, aussi grâce à lui. Paris restera capitale de la mode tant qu'on n'aura pas à élucider le mystère de ce savoir-faire qui est quand même le rendez-vous de tous les designers du monde. En un peu plus de 15 ans, l'enchanteur de la couleur s'est forgé un vocabulaire bien à lui qui depuis a fait le tour du monde. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Patrice Drevet, très chaud et très sec encore. 20h55, un film, une comédie, le mariage du siècle avec Annemone, Thierry Lhermitte, Jean-Claude Briali, l'Info sur France de Minuit 20, dernier journal, Laurence Piquet. Très bonne soirée donc. A demain. Sous-titrage ST' 501